Les femmes et les filles Aujourd'hui, voyons ce que le Rabbi a dit à ce groupe de femmes et de filles Chabad, le dimanche 21 hier 1961, qui était le début de la semaine de Parachat Behar Bechoukotai. Le Rabbi leur a dit, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, que Torah vient du langage de Hora, qui veut dire un enseignement, qui enseigne à chaque juif dans la vie de tous les jours au quotidien comment il doit se comporter. Eh bien, leur ami dit dans la paracha que nous avons commencé à lire aujourd'hui, la paracha de Behar, la Torah nous parle de ce que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, de parler au Béné Yisraël et de leur dire que pendant six ans, ils vont travailler la terre et la septième année, la terre ne sera pas travaillée. Mais de manière plus précise, ce qui est dit ici, c'est pas que six ans, ils vont travailler la septième année, ils vont se reposer. La manière que la Torah représente les choses, c'est en disant, lorsque les Juifs vont rentrer en terre d'Israël, La terre sera une année sabbatique pour Hachem, la terre ne sera pas travaillée, et après seulement, après qu'on nous parle de la septième année, après seulement, on nous parle des six ans, après seulement, on nous dit, six ans, tu vas semer ton champ, etc. Alors la question, elle est, pourquoi cet ordre-là dans la Torah ? Dans la Torah, même l'ordre que la Torah présente les choses, c'est aussi une Torah, c'est aussi un enseignement. Alors le Rabbi nous dit, le fait que la Torah a présenté les choses en parlant d'abord de la septième année, et seulement après, la Torah, elle parle des six ans, c'est aussi un enseignement. Quel est l'enseignement de cela ? Eh bien, le Rabbi nous dit, le Shabbat Hachem, ce Shabbat à Dieu, cette septième année, l'année qui s'appelle la Shemitah, et de même, c'est pas seulement qu'on parle de six ans et septième année, mais c'est aussi les six jours de la semaine et le septième jour de la semaine, donc le jour du Shabbat. Eh bien, cette septième année et le jour du Shabbat influencent et donnent une force pour les six jours de travail, pour les six ans de travail qui sont avant. Avant de développer ça, le Rabbi dit, c'est la réponse aussi pour la question que certains se demandent, ça peut, des fois c'est des juifs, des fois c'est des non-juifs, plutôt le Rabbi dit, c'est des non-juifs, des fois c'est même des juifs, qui demandent comment est-ce possible de travailler pendant six ans, pendant six jours, et de faire tout baser sur la règle de la Torah, alors qu'on a un entourage qui est non-juif, qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, et particulièrement que le peuple juif a un ordre de se comporter comme toute la Torah, elle dit, il y a plein de limites qui n'existent pas chez les non-juifs, alors comment on peut se mesurer avec le monde qui est autour de nous, comme ça ces gens la demandent ? Eh bien, la réponse, elle est dans la paracha, on commence en disant, il y a six jours, il y a six ans, mais quand tu commences tes six jours et six ans, on te dit que toi tu vas les commencer avec l'idée de Shabbat la Hachem, la Torah ne commence pas avec les six jours et les six ans, la Torah commence avec le Shabbat la Hachem, on te dit que quand tu vas commencer tes six jours, dans ta tête, dans ta pensée, dans ton esprit, tu réalises ici que c'est Shabbat la Hachem, il y a un Shabbat, il y a une année sabbatique, il y a un jour qui est saint, il y a une année qui est sainte, eh bien ça, ça te donne la force que tu vas réussir à te comporter pendant les six jours, pendant les six ans, comme la Torah, elle te demande, et de réussir aussi comme ça. Donc ça, c'est la première réponse que le Rabbi donne. L'ordre, c'est pour nous dire, avant de commencer à travailler, il est vrai que commencer à travailler, ça sera la première, deuxième, jusqu'à les six premières années, mais avant cela, tu dois dans ta tête, il y a une Gdusha, il y a une sainteté, il y a une année qui est sainte, et quand tu sais qu'il y a cette destination-là, ça te donne la force que pendant ces six ans-là, tu vas te comporter comme il faut, tu as une force pour le faire. Ça, c'est la première explication qui nous donne la force, comment faire, agir concrètement. Mais le Rabbi dit, une deuxième explication, plus profonde. La Torah est en train de dire ici, chez un Juif, ça n'existe pas de profane. Le jour du Shabbat, c'est un seul jour de la semaine, mais ce Shabbat, le Juif l'amène dans les six jours de la semaine, dans les six ans dans lesquels il travaille. La seule différence entre la septième année, le septième jour, et les six ans, et les six jours, la seule différence, c'est combien de Shabbat il y a dans le jour. Le jour de Shabbat, la septième année, il y a plus de Shabbat que les six ans et les six jours. Mais dans les six jours et les six ans, il y a aussi du Shabbat. La question n'est juste combien il y en a. C'est-à-dire que la différence entre un Juif et un non-Juif, et même lorsqu'il est en train d'avoir affaire avec le monde, le Juif n'est pas différent du non-Juif seulement lorsqu'il est en train de prier, d'étudier, de faire des mitzvot, mais dans tous tes chemins, dans tout ce qu'un Juif est en train de faire, il y a de la Gdoucha, il y a de la sainteté. Même dans des jours de semaine, dans six jours de la semaine, dans six ans dans lesquels il travaille, là-bas aussi il y a de la Gdoucha, il y a de la sainteté. Il ne fait pas ça juste comme ça, parce que tout le monde le fait. Tout ce qu'un Juif il fait, il le rattache avec Hachem. C'est pour ça qu'il y a du Shabbat dans ces six jours de la semaine, il y a du Shabbat dans les six ans dans lesquels il travaille. Et ça, c'est la double influence du Shabbat. Un, premièrement, le fait que Shabbat il est cool au Kodesh, il est entièrement saint, c'est un Shabbat Kodesh, un jour qui est saint. Ce point-là, ça donne la force pour faire la première chose qu'on a dit, de se comporter concrètement comme Dieu nous demande dans les six jours qu'on travaille, dans les six ans dans lesquels on travaille. Mais il y a un deuxième point, le fait que Shabbat l'a Hachem, le Shabbat il est un Shabbat pour Hachem, et ça, ça donne de l'aide pour le deuxième point, que tous les jours de la semaine, tous les six ans que le juif il travaille, tout ça, ça va être la Hachem, ça va être Kadosh, ça va être saint, parce que c'est lié avec la Kadosh. Donc ça, c'est la deuxième explication pourquoi on commence avec le Shabbat, pour nous dire, tous les jours de ta semaine, les six ans dans lesquels tu travailles, eux aussi sont un Shabbat. Pas le grand Shabbat, pas la septième année, pas le septième jour, mais il est aussi un Shabbat, vu que le Rabbi parle aux femmes. Il dit, voyons, quelle est la première mitzvah qui fait rentrer le Shabbat à la maison ? C'est l'allumage des bougies. L'allumage des bougies passe avant Kabbalah de Shabbat, qu'on reçoit le Shabbat, la prière du Shabbat, ça vient avant le Kiddush du Shabbat. La première des choses avec lesquelles commence le Shabbat, c'est éclairer une maison juive. Et ça, c'est une mitzvah que Dieu dit, qui la donne en priorité aux femmes, que eux, les femmes, vont éclairer la maison juive. Et à travers eux, à travers les femmes, va éclairer toute la famille, que le mari aussi va avoir cette lumière, que les enfants vont avoir cette lumière, que les frères vont avoir cette lumière, tout le monde va l'avoir à travers qui ? À travers la femme. À travers la fille qui allume les bougies. Pourquoi cette mitzvah a été donnée aux femmes ? Parce que les femmes sont plus souvent à la maison, et c'est eux qui s'occupent donc des sujets de la maison. Le rabbi nous explique que ça veut dire dans le sens plus large du terme. On vient de parler, on vient d'expliquer que le Shabbat doit avoir un impact sur tous les jours de la semaine. Dans les deux manières qu'on a dit, pouvoir se comporter comme il faut dans les jours de la semaine, amener la Kdusha, la sainteté dans les jours de la semaine. Le rabbi nous dit ce qu'on vient de dire, que le Shabbat, il a un impact pour les six jours de la semaine, pour les six dans lesquels on travaille. Eh bien, c'est aussi en ce qui concerne le début du Shabbat. L'allumage des bougies. Les femmes juives ont la force et ont le devoir que Shabbat, ils vont éclairer la maison avec une lumière juive pour toute la famille. Et à travers Shabbat, amener cette lumière pour tous les jours de la semaine. Dans le Zohar, il est dit que l'allumage des bougies par la femme, quand il allume les bougies, ça doit être fait avec une joie du cœur, avec une bonne volonté. De la même manière aussi en ce qui concerne le sens profond de cette mitzvah qu'on parle, d'éclairer la maison. Faire l'action et la lumière va être avec joie du cœur, avec tout le sentiment qu'il doit se faire. Et le rabbi conclut. Tous les sujets que les rabbis de Chabad ont demandé, passant les rabbis de Chabad, les rabbis depuis le Baal Shemtov, après l'admour à Zaken, jusqu'au rabbi précédent, alors tout ce qu'ils ont demandé, leur volonté était que les chassidim, et quand on dit les chassidim, c'est aussi bien les hommes et les femmes, ils vont montrer le chemin à tout le peuple juif. Alors le rabbi bénit les femmes en disant que Dieu vous bénisse à tous, et chacune de vous individuellement, que vous allez montrer le chemin à toutes les femmes juives. Comment éclairer une maison juive ? Avec joie, avec bon cœur, avec un bon sentiment, d'éclairer le jour du Shabbat, et d'amener cette lumière-là pour les jours de la Sainte aussi, que les jours de la Sainte aussi vont être saints, avec joie et bon cœur. Et que Dieu fasse, que très prochainement ma chière va venir. Et tout en travaillant la terre juive, donc notre terre sainte, on va accomplir comme il se doit aussi bien la mise de Chabad, et aussi bien la mitzvah de Chabad dans les années, c'est-à-dire l'année de la Shemitah, la septième année. Et dans la Sikra qui n'est pas corrigée, ce rabbi l'a parlé aux femmes, le rabbi leur a souhaité un bon été, un été joyeux, avec des Yom Tov qui soient joyeux, et qu'on se voit toujours dans la joie, avec Mashiach Now, une excellente journée.